FEMTO-ST est un institut de recherche d'envergure internationale spécialisé dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences et technologies de l'information et de la communication. Situé en région Bourgogne-Franche-Comté, il compte plus de 750 membres et est structuré en 7 départements scientifiques. L'optique et la photonique sont au cœur des recherches du département optique. Au département d'optique, on travaille sur la lumière et un petit peu la lumière dans tous ses états. Donc générer la lumière avec des sources comme le laser, la détecter et voir toutes les interactions de la lumière avec son environnement. Donc toutes les technologies liées à la lumière se résument en photonique. On va retrouver des technologies type laser, communication, les applications d'album médical qui utilisent des sources d'éclairage ou des détecteurs, des caméras numériques. Et c'est un domaine qui est complètement déployé dans tous les domaines de la vie quotidienne par le grand public, mais aussi dans les très hautes technologies. On peut utiliser les fibres optiques pour transmettre de l'information, notamment pour les télécommunications. Mais on peut aussi les utiliser comme capteurs, notamment de température et de contraintes. Et des technologies de capteurs distribuées. On va mesurer la température tous les mètres le long d'une fibre de plusieurs dizaines de kilomètres. On a acquis depuis quelques années un savoir-faire assez important sur la mise en forme des fibres optiques. C'est-à-dire à partir d'une fibre optique en silice télécom. On vient l'amincir avec des systèmes d'étirage assez classiques par flammes. Et on peut faire des fils de verre qui peuvent descendre à quelques centaines de nanomètres. La lumière et le son sont très fortement confinés. Et on peut les utiliser et les mettre à profit pour faire là encore des capteurs, mais plutôt des capteurs ponctuels pour des applications un peu plus spécifiques comme le vide ou le spatial. On est très axé sur ce matériau qu'est le niobate de lithium, qui a des propriétés intéressantes parce qu'on peut contrôler ses propriétés, et en particulier son comportement face à la lumière. En fait, il a la capacité à changer ses propriétés optiques en présence de 6 milieux extérieurs. Ça peut être aussi bien des ondes acoustiques que des ondes électromagnétiques, même la température. Et donc, ça permet de faire des composants, par exemple des capteurs de champs électriques, qui ne modifient absolument pas les champs électriques en présence. Je veux construire des chips pour l'intelligence artificielle, qui utilisent, par exemple, les réseaux. Les réseaux de réseaux de réseaux sont inspirés par la structure du cerveau. On envoie une valeur de l'information d'un point à l'autre. Et pour des raisons fondamentales physiques, de l'information d'un point à l'autre est énergétique en plus d'optique. Et c'est notre objectif, c'est de créer des neurones et puis, essentiellement, de donner la communication optique entre ces neurones pour retirer beaucoup de l'énergie de l'énergie de l'aujourd'hui, en combinant l'électronique et l'optique. Pour autant, on travaille aussi sur des dimensions très fondamentales. On va travailler aussi la donnée, comment développer peut-être des nouveaux procédés en physique pour avoir de nouveaux modèles liés à l'optique, qui aussi sont consommateurs d'énergie, parce qu'elles nécessitent des grandes ressources informatiques. Et là-dessus, il y a aussi des perspectives qui sont peut-être à plus long terme, très fondamentales, pour combler une méconnaissance de certains modèles avec des architectures plus complexes, qui sont liées à de la physique, qui sont liées aussi à des choses qu'on peut expérimenter avec de la lumière, avec des fibres optiques, ou avec des architectures photoniques.